La gauche qui en appelle à des principes républicains, tradition d'accueil et autres. Et puis à droite, côté UMP, on sent des vraies scissions. On trouve par exemple Étienne Pinte, Madame Ostalier, qui a fait un discours, on aurait cru que c'était un discours de gauche. Elle a parlé de populisme, elle a parlé d'électoralisme. Elle a eu des propos très très forts pour dire qu'elle se désolidarisait de ce texte. Et sinon, à droite, côté UMP, frange plutôt dur de l'UMP, des propos très durs, avec des amalgames sur les flux d'immigration en provenance de pays comme la Tunisie, disons. Et avec une multiplication par dix des flux migratoires en Italie, qui ne tarderaient pas à surgir jusqu'à la France. Et toujours l'immigration liée à la délinquance, à l'insécurité, aux dépenses. Et puis, ils osent assumer maintenant de plus en plus. Par exemple, lorsqu'on discute sur la nationalité, le droit de nationalité, qui était normalement part, qui ne devait pas venir dans ce texte en deuxième lecture, il y en a qui assument clairement qu'ils sont, qu'un droit, qu'ils sont, qu'ils font une différence, effectivement. Il y en a qui assument clairement de défendre des amendements qui sont irrecevables juridiquement. Mais ils expliquent que, eh bien oui, ils le défendent bien que ce soit irrecevable juridiquement, parce qu'en fait, ils sont quand même pour. Donc c'est très facile, surtout en période de crise économique et sociale, c'est plus facile de diviser les individus et de les monter les uns contre les autres que de s'attaquer justement à ceux qui se foutent de frites dans les poches.